Et salut à toi et bienvenue dans cette troisième partie de l'exploration sur Starfield Alors pour les nouveaux je fais comme ce petit rappel pour souligner que ma arc est en second plan Elle sert simplement de capture par la suite Le jeu lui il tourne sur une Nvidia 1070 Parce que tout simplement la arc n'est pas capable de pouvoir encaisser le jeu correctement Et de même de pouvoir faire en plus une capture Donc il se peut que sur certains moments il y a des piquilisations qui arrivent au niveau de la capture de la webcam C'est à cause de la arc en retour Et la même qui peut avoir un léger décalage entre le moment où je parle et le moment où il y a une action que je fais en retour Donc je m'excuse de ce petit désagréable moment peut-être pour certains qui vont le remarquer Dans tous les cas nous allons continuer notre aventure C'est la voix off du montage que tu entends parce que tout simplement il y a une petite rappel que je vais faire Que cette troisième partie a été mal enregistrée sur la partie audio Et je m'excuse de ce problème que j'ai rencontré C'est ça la difficulté quand tu enregistres avec deux cartes graphiques Et je pensais qu'elles étaient toutes à peu près sur la même longueur d'orne Mais ce n'est pas le cas car concernant le jeu le son était vraiment beaucoup plus faible que ce que j'imaginais Et le micro avait un gain un petit peu trop génervé en retour Du coup ça va faire un petit peu l'effet yo-yo au cours de cette aventure Mais dans tous les cas la partie reste vraiment superbe Et de plus concernant le problème de la arc Je précise que c'est uniquement sur plateforme AMD qu'on raconte ce problème là Les intels apparemment il n'a pas ce soucis Donc nous sommes obligés d'attendre une corrective de la part du constructeur Sur ce je te laisse profiter de cette game qui est vraiment pour ma part avec toujours cette touche d'humour Allez c'est parti Au revoir Alors je ne parlerai pas trop non plus au cours de jeu Parce que je vais en même temps te laisser profiter pleinement aussi de ma game Pour ce que ils se posent peut-être ma question Parce que ça parle assez souvent dans le jeu Après tu peux aussi japper les épisodes en appuyant plusieurs fois sur l'entrée Alors on va commencer par savoir qu'est-ce que c'est ce truc Pas grand chose Mais vous les avez déjà vus Pas besoin d'être un génie pour comprendre que nous avons affaire à quelque chose d'extraordinaire Mais à savoir quoi exactement Nous allons devoir les découvrir C'est pour ça que nous existons C'est pas faux Nous sommes des explorateurs L'humanité a toujours recherché la connaissance dans l'inconnu Nous connaissons simplement cette tâche plus au sérieux que d'autres Estelle la science qui est fondée il y a des décennies par Sébastien Borg Ils ont assemblé un petit groupe de personnes Issues des quatre coins des systèmes équipés Qui consacreraient leur vie à la plus grande des questions Qu'y a-t-il au-delà ? Ces artefacts sont peut-être la réponse à nos questions Un autre des grands secrets que l'univers nous demande de résoudre Mais on verra bien si on peut résoudre ou pas Alors soit je me dis qu'on a besoin de temps pour remettre ça Soit on y va direct Je pense qu'on y va direct Nous allons devoir mener un véritable travail d'enquête Les artefacts sont relativement inertes une fois exprès de la roche Cela signifie que des personnes peuvent se les échanger sans savoir de quoi il s'agit De l'U.C. ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Nous devons partir du principe que nous ne sommes pas les seuls à travailler sur ce mystère Mais la plupart des gens ne partent pas à la découverte de l'inconnu dans l'espace C'est sûr Ils ont des endroits à coloniser, des ressources à extraire, des territoires à défendre Un caillou bizarre et une minute de percasse en métal étrange ne présentent pas d'intérêt pour eux Constellations existent entre autres pour résoudre ces ennemis Des volontaires qui aident à la défense des abords du territoire de l'Union coloniale Ils sont toujours à la recherche de nouvelles vétérans Une bande de vétérans et de professionnels mélangés à des amateurs qui ont à peine soudé un laser sur la coupe de leurs vaisseaux Mon contact se trouve dans leur bureau de recrutement Et il entend beaucoup de choses sur les activités des volontaires Ok Vous avez déjà fait ça hein ? Surveillons nos arrières Mais ce n'est pas tout Je veux en profiter pour voir comment vous vous débrouillez Et vous pourrez en prendre davantage sur nous Je vais vous accompagner pour cette mission Nous voyagerons ensemble jusqu'à ce que nous ayons trouvé un artefact ou que cette fille s'éplique Ok 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 Comprends-moi ? Je veux dire que Constellation a eu quelques manges qui n'ont pas toujours été du bon côté de leur société respective Nous prenons des risques Certains d'entre nous se sont déjà retrouvés derrière les barreaux, parfois plusieurs fois Si vous nous rejoignez, cela signifie que vous êtes fidèles à notre mission En échange, nous vous laissons au champ libre pour repérer comme vous l'entendez Ok Excellent Allons faire un tour dans les vues de New Atlantis si vous le voulez Ouais, bras dessus, bras dessous Ouais, on va faire comme ça C'est joli, je vais dans... C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Et j'ai trouvé que vous êtes très prudents ? C'est bon ? D'où ? putain ouais fais une petite visite on va quand même essayer de reprendre un peu plus de santé ah oui c'est vrai vous avez pris des missions en parallèle voilà j'ai pas pensé à ça à ces missions je suis presque un flou bleu allez on y va 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 ça va bien vaste bien 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 vaste entre nous Merci. Nous devons voir John Tuala, plus tard. Non, c'est bon. Allez-y. Vous voulez dire à part être à la tête de constellation depuis 5 ans ? Alors, allez voir. Je suis assez fière de mes aptitudes en astrodynamie. Quelqu'un des trajectoires optimales pour l'astroportation. Ça m'a beaucoup servi d'un passé. Et en termes d'exploration planétaire, je suis spécialisée en botanique. Avec pas d'astitude, je ne vous laisserai rien manger qui puisse vous conduire à l'hôpital. C'est rassurant. L'exploration, c'est toute ma vie. C'est autant un travail qu'un loisir. Cela dit, je vais vous avouer quelque chose, mais vous devez me promettre de garder ça entre vous. Avant, j'avais un groupe. Enfin, un groupe de travail, hein. Un groupe de rock. On s'appelait les Comets Ironiques. Le nom est ridicule, je sais. Mais on était qu'une bande d'ados qui nous faisaient pour nous. Et avant que vous me demandiez, non, je ne chantais pas. Je jouais des patris. Le groupe n'est jamais allé très loin, bien sûr. Mais c'était le bon temps. Et j'en garde de très bons souvenirs. Ok, je peux lui mettre des affaires en plus s'il y a besoin. Ok. C'est ce que je vois. Ok. Récupérez les compagnons. On met les compagnons. Je pisse pas trop la chose, là, mes cocos. Ah, mais c'est moi qui vais devant. Ok, d'accord. Bien sûr. Ah ouais, je suis. Mais ça me dit pas où je dois aller exactement. Je dois prendre contact avec cette personne, mais... Mais oui, je parle déjà par geste. Donc du coup, je pisse pas trop la chose. Moi, je vais l'avoir vu. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 explorer. C'est parti. 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 Je pense. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.